Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des lois qui ont été créées à cause d'un abruti. Pour cette liste, on va s'intéresser aux lois et aux autres précédents juridiques qui ont été mis en place dans des circonstances très très ridicules. Est-ce que vous connaissez une loi particulièrement débile que vous ressortez en soirée pour amuser vos potes ? Dites-le-moi dans les commentaires. Numéro 10, pas de bombe serpentin à Halloween. Selon l'âge que vous avez, votre façon de fêter Halloween peut varier grandement. Les adultes qui choisissent de célébrer cette fête le font souvent en organisant de grandes fêtes qui peuvent souvent déboucher sur un nettoyage désordonné. L'utilisation de la bombe serpentin qui projette une longue ligne d'une substance plastique à partir d'une boîte de conserve est un élément essentiel de nombreuses célébrations. Mais si vous êtes surpris en train d'utiliser un tel objet pour Halloween à Hollywood en Californie, vous risquez de vous prendre une amende. Écoutez-moi bien, de plus de 1000 dollars. Il semble que la loi a été mise en place parce que des fêtards jetaient des canettes et des ficelles le long des rues de la ville, provoquant des accidents parmi les piétons et les policiers à cheval. Numéro 9, ne pas partager son mot de passe. Jusqu'à récemment, il était courant de partager son mot de passe Netflix avec ses amis et sa famille. Et tout ça, c'est fini. Cependant, même avant les récents changements de politique de la société, il y avait au moins un endroit où le partage du mot de passe pouvait vous valoir jusqu'à un an d'emprisonnement. Depuis le 1er juillet 2011, toute personne du Tennessee qui partageait un mot de passe pour des services de streaming tels que Netflix, Rhapsody et Napster était techniquement en infraction avec la loi. Les législateurs de là-bas affirment que toute personne qui ne paie pas pour ces services les vole et doit donc être punie. Il faut toutefois admettre que la véritable cible de la législation est constituée par les pirates informatiques qui volent et vendent des lots d'informations d'identification en ligne. Quoi qu'il en soit, faites toujours attention aux personnes à qui vous confiez vos mots de passe. Numéro 8, ne pas abuser des pièces de monnaie. Comme en Europe avec l'euro, le Canada est l'un des pays où l'on peut trouver des pièces de 1$ et de 2$. Et pourtant, même ce pays a ses limites. Conformément à la section de la loi sur la monnaie canadienne, l'utilisation excessive de pièces de monnaie pour payer des biens et des services est considérée comme illégale. La loi fixe le montant maximum que vous pouvez payer avec certaines pièces, le maximum autorisé étant de 40$. Il existe peu d'informations sur l'incident à l'origine de cette loi, mais compte tenu des frais généraux excessifs liés au comptage de toutes les pièces de monnaie, on peut dire pourquoi cette limitation a été mise en place. En France, nul n'est tenu d'accepter un paiement qui se constitue de plus de 50 pièces de monnaie. Donc si vous prévoyez de payer vos impôts en pièces, vous risquez d'avoir une belle surprise. Numéro 7, pas de balle de golf explosive. Sur le point de réaliser le swing parfait juste au moment où le club touche la balle, un énorme nuage de fumée apparaît. Pour ceux qui pourraient ne pas prendre cela à la légère, ça pourrait vous rassurer de savoir que ce genre de balle de golf est en réalité illégal au Massachusetts. Les termes de la loi rendent illégal toute balle de golf qui pourrait, je cite, causer des blessures corporelles, exposant ainsi le propriétaire à une amende de 500 dollars. Selon une version non confirmée, un jeune homme aurait été gravement blessé à l'œil après avoir été exposé prématurément au contenu de la balle, ce qui aurait déclenché l'interdiction. Étant donné que les balles modernes sont fabriquées de manière très différente, il est peut-être temps de revoir cette loi archaïque. Numéro 6, interdiction de monter sur une vache. Vous passez une bonne soirée, mais vous avez bu un petit coup de trop. Ne sachant pas comment rentrer chez vous, vous entrez dans le champ du fermier d'à côté, vous montez sur une vache et vous essayez de rentrer chez vous en la chevauchant. Aussi divertissant que ça puisse paraître, c'est en réalité illégal en Écosse. Le Licensing Act de 1872 interdisait de chevaucher une vache, un cheval ou même un train sous l'influence de l'alcool. L'idée même d'essayer de chevaucher une vache sans entrave donne à réfléchir, surtout lorsqu'on a bu un verre de trop. Cette loi a depuis été mise à jour au fil des ans en fonction de l'évolution des moyens de transport et a notamment fait l'objet d'un débat récent sur son applicabilité aux scooters. Numéro 5, pas d'équitation en état d'ivresse. Ah, les choses que font les gens lorsqu'ils ont bu un coup de trop. Comme pour le cas précédent, il s'agit ici d'une mauvaise prise de décision sous l'emprise de l'alcool. Une recherche rapide sur Google donnera beaucoup plus de résultats que vous ne l'imaginez concernant les lois relatives à l'utilisation d'un cheval en état d'ébriété. La plus grande méprise concerne le fait qu'un cheval n'est pas techniquement considéré comme un véhicule et n'est donc pas soumis aux lois sur la conduite en état d'ivresse. En conséquence, soit des lois spécifiques ont été mises en place pour combler cette lacune, soit les agents ont inculpé le contrevenant en vertu des lois sur les infractions au code de la route. Quoi qu'il en soit, si vous dépassez la limite autorisée, ne montez pas sur vos grands chevaux. Littéralement. Numéro 4, les ânes ne peuvent pas dormir dans les baignoires. C'est quand même vachement précis comme intitulé de loi, non ? L'histoire raconte que l'âne d'un homme s'est endormi dans une baignoire. La maison fut inondée à la suite de la rupture d'un barrage, entraînant la baignoire et son occupante dans des eaux troubles. Heureusement, l'animal a été sauvé par un grand groupe de passants. Cette épreuve a donné lieu à une nouvelle loi en 1924, interdisant spécifiquement aux ânes de dormir dans des baignoires. A l'exception peut-être du meilleur ami de Shrek, on ne peut imaginer que ce scénario très particulier se reproduise un jour, et je me demande si l'adoption de cette loi avait vraiment un sens. Numéro 3, pas de randonnée naturiste. Si vous ne le saviez pas, la randonnée pédestre nue est une activité qui existe. En fait, il existe même un événement annuel qui est connu sous le nom de Naked European Walking Tour ou Newt. Face à la popularité croissante de ces excursions en plein air, la Suisse a adopté une loi interdisant totalement cette activité. Cette loi a d'ailleurs été contestée devant les tribunaux par un homme qui a été condamné à une amende de 100 francs suisses pour cet acte jugé indécent. Son appel a été rejeté lorsque la cour fédérale a statué en faveur de l'État, confirmant l'accusation initiale de l'homme. La loi semble être limitée à la région suisse d'Apensel, alors soyez prudent quant à l'endroit où vous décidez de vous déshabiller. Numéro 2, pas de lutte avec un ours. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il fut un temps où le combat d'ours existait vraiment. Des rapports remontant aux années 30 racontent que des lutteurs professionnels sont montés sur le ring face à un ours vivant. L'un d'entre eux, connu sous le nom de Terrible Ted, a lutté pendant 25 ans et a même participé à plusieurs matchs de la WWE, connu sous le nom de WWF à l'époque. Malheureusement, les ours étaient souvent dégriffés, leurs crocs enlevés et leurs propriétaires les gardaient souvent comme trophées. En 1996, l'état du Missouri a officiellement rendu illégale la pratique de la lutte contre les ours en raison de sa cruauté inhérente envers les animaux. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, deux trains, une voix. Que se passe-t-il lorsque deux trains circulant en sens inverse se rencontrent sur la même voie ? Dans l'état du Missouri, aucun des deux n'est autorisé à poursuivre sa route tant que le train de sens inverse ne l'a pas dépassé. Mais du coup, comment deux trains peuvent-ils se croiser sur la même voie ? Certaines versions de l'histoire font référence à la rencontre des trains à un passage à niveau, tandis que d'autres sont plus ambiguës. Les détails sont difficiles à trouver, mais la légende veut que cette loi ait été proposée comme une plaisanterie pour prouver que les législateurs ne lisent souvent pas les détails avant d'adopter une loi. Indépendamment des détails, cette histoire prouve que, comme les trains, même une loi stupide peut en cacher une autre. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le-moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.